Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto sur cache au niveau du middle. Et pour cela, on va commencer par le side CT. Déjà parler de la première smoke qui va dans le middle. Alors, c'est tout simple. Quand vous arrivez dans le middle, il faut la mettre. Et à un moment, elle est trop longue ou elle est trop courte. Ce qui peut avantager dans le sens le terreau. Donc pour avoir la meilleure smoke, vous avez une plaque là. Vous visez cette plaque à ce niveau là. En fait, si vous visez de là à là, elle sera bonne. Si vous commencez à aller ici, elle sera ratée. Donc c'est tout simple. Quand vous arrivez au niveau du Z, vous prenez votre smoke. Vous visez là. Oulah, c'était juste avant de sauter. Et la smoke est parfaite. Comme vous voyez, elle ne sort quasiment pas. Dès que les terreaux commencent à sortir, vous pouvez les allumer. Et eux, franchement, ils ont une belle boule derrière. Donc voilà pour la smoke middle. Comment bien la mettre ? On vous remonte une fois. On vise ici. Après, c'est un réflexe à prendre. Tac, tac, hop, on saute. Comme je l'ai dit, si elle arrive jusque là, elle est bonne. Si elle arrive là, votre visa arrive là quand vous lâchez. Elle sera trop longue, elle sera à l'intérieur. Donc il y aura un trou. Si vous l'achetez en visant beaucoup plus bas, elle sera ici. Donc ça fera une grosse sortie. Donc les terreaux auront plus de facilité à décaler derrière la smoke. Alors pour la petite mollo, les gens. On arrive, on se met contre le mur. Tac, on vise le dernier balcon, dernier étage. On fait un petit peu en avant. Et elle y est. Après, ça sera à vous de le faire par réflexe. Donc au bout d'un moment, quand vous saurez comment bien le faire. Tac, vous arriverez. Vous ferez ça. Comme ça, vous avancerez peut-être un peu plus, au moins. Et elle ira tout le temps. Après, en CT, des petits trucs. Moi, j'aime bien aller de temps en temps ici, au début des rounds, quand la smoke est là. Et que vous savez que votre pote met la mollo justement. Vous avez le temps que vous avancez comme ça. Et de prendre le mec qui va être boosté. D'attraper sa tête. Après, à un moment, ça peut être kit ou double. Ça peut marcher comme non. Toujours faire attention aux mecs qui vont au niveau du maniac. Il faut vraiment jouer en crossfire. Pour moi, le middle, ça se joue à deux. Le B doit le jouer solo. Ou sinon, au middle, quand vous voulez aller middle, que vous voyez que votre pote est tout seul B. Vous allez dans les conduits. Vous pétez le conduit. Vous vous demandez à votre pote de camp de le péter. Et vous vous mettez dans le conduit comme ça, tranquillement. Et si ça arrive en B, vous mettez une flash comme ça. Et là, vous pétez le truc. Elle va péter juste ici. Et là, ils vont entendre le conduit péter, en fait. Dès qu'ils vont entendre le conduit péter, ils vont regarder. La flash va arriver. Va pop instant. Directement. Donc après, c'est à vous de sortir. De bien check à gauche. Et après, de faire la diff. Voilà, voilà. Et toujours faire gaffe que si vous vous mettez conduit, que votre pote en B a bien les infos. Et quand vous entendez une smoke en B, de faire gaffe à vos culs. Après, au niveau du save ct, vous avez le boost, tout simplement. Après, pour les plus chauds d'entre vous, vous pouvez faire ce move pour sauter ici. Et après, de remonter là haut. Mais bon courage, moi j'arrive pas à le faire. Donc je peux pas vous le montrer. Et voilà. Après, renouvelage de smoke, c'est pareil. Par contre, c'est à vous de bien savoir la distance pour les smoke. Quand le middle est pris assez facilement par les terreaux. Et qu'ils vont directement en sous les conduits. N'hésitez pas à délaisser un peu le middle. On dirait que, vas-y, on laisse un peu le middle. On les laisse prendre en sous les conduits. Vous mettez une mollo. Une HE. Ils vont être obligés de bouger d'ici. Si votre pote en pulse corn en met une également. Ils vont être obligés de bouger et de s'exploser à une ligne que vous pouvez prendre d'ici fermée. Ou que votre collègue prend comme ça également fermée après avoir mis les mollo. Après avoir attendu un tout petit peu. Comme ça, si ils sont pas bien, ils veulent faire ça. Tac, directement, il y a la ligne là et la ligne là qui sont prises. Alors après, en CT, il n'y a plus grand chose. C'est pareil. Le middle se joue vraiment en équipe. Faire la différence au middle en solo, c'est très très dur. Donc, je ne peux pas vous donner plus le conseil. Pour le side terreau, les gens, sur cache, on va commencer directement par les smokes courtes middle. Et les deux, simplement. Pour ça, vous vous mettez face au poteau. C'est pas compliqué, vous mettez en face. Vous prenez votre viseur, vous le mettez... Voilà, ça fait une fenêtre là. Vous le mettez au milieu, aligné à la barre d'en haut. Hop, vous lâchez. Tac, voilà. Et pour l'autre, simplement, vous faites pareil. Vous mettez là. Hop, aligné, également. Voilà, la smoke est mise. C'est pas plus compliqué. Après, il faut toujours faire gaffe que le terreau ne se mette pas ici. Et c'est très rare. Parce que vous allez mettre une flash pour sortir. Et c'est pareil, les gens. Si vous mettez les stuff là, vous dites, vas-y, go mettre les stuff middle, les smokes. Et directement, vous mettez une flash. Et la flash va péter ici. Donc, elle sera quasiment instant également. Après, en terreau, vous avez également des smokes pour les Z. Une petite smoke pour les Z. Les gens, si vous voulez le prendre après ou faire un boost et hop, quelqu'un vous demande une smoke Z. Vous alignez la poutre avec le coin du bâtiment. Vous mettez votre viseur au milieu ici. Et vous lâchez. Simplement. La smoke est dans le Z. C'est pas plus compliqué. Après, alors pour la molot, au niveau du côté terreau, tout simplement, vous mettez là, près du mur. Vous alignez avec la poutre. C'est fait. Vous voyez, il y a la petite mèche, on va dire, du côté le molotov. Vous avez un barreau là, avec une autre poutre, on va dire. Vous mettez la mèche au milieu. Pour que, en fait, ça, comme vous le voyez au-dessus, soit au milieu de la mèche. Et le rebord de la bouteille, vous le mettez là-dessus. Tac. Là, il est mis correctement. Vous pète un pas en avant et vous lâchez. Et voilà. La molotov pète le conduit. Elle a la même pété de côté. Là, le mec ne peut pas être du tout dans les conduits. Je remonte vite fait les repères. C'est le genre. Après, le truc le plus dur dans cette molotov, c'est de faire le pas en avant. Alors, tac. Je répète. La molotov, on prend le petit truc, la petite mèche. On la met bien alignée. On descend. On met le haut de la bouteille à ras de la deuxième ligne ici. Hop. Voilà qui est bon. On fait un pas en avant et on lâche. Là, ça ne va pas être le même effet. Je crois que ça va. Normalement, il y a le conduit, donc ça ralentit un peu le conduit. Mais là, c'est bon, elle est au même endroit. Voilà, tout simplement. Une petite molotov que, à mon avis, beaucoup de monde a du mal à la mettre. Là, je vous donne des repères faciles. Il y a juste le petit pas que vous devez travailler qui pourra faire la dive. Après, un autre petit conseil, les gens. Donc, quand vous faites boost, que vous jouez à la WAP, surtout à la WAP en fait. Quand vous vous mettez, quand vous faites boost, vous pouvez vous mettre ici. Bon. Après, il ne faut pas tomber. Alors, un petit conseil, les gens. Quand vous faites boost, et que vous êtes à la WAP, pour décaler le Z, vous pouvez vous mettre vraiment à ras comme ça. Et de décaler, en fait, vous remontez un peu. Pour décaler directement le Z, en fait. Comme ça, on ne vous voit quasiment pas. Si vous êtes vraiment bien placé, on voit quasiment rien. Regardez, là, je vois à peine la hauteur. Et lui, ça va être pareil, il va avoir un tout petit bout de crâne. Et, comme on sait, c'est beaucoup plus dur d'attraper un bout de crâne que d'avoir un mec qui arrive comme ça, et bim, qui décale comme ça en plein milieu. Là, vous êtes accroupi. Tac, vous avez votre ligne. Vous savez que le mec est là. Ou pas. Vous voulez prendre cette décale-là. Hop, vous vous levez. Tac. Vous préchotez. Vous préchotez. Vous tirez dès que vous le voyez. Tac, réflexe. Et après, c'est à vous de prendre le meilleur angle selon vos capacités de joueur à la WAP. Après, tout simplement, vous pouvez faire des petites phases de jeu en rapide. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un très bon spawn qui est spawn ici. C'est à dire que vous êtes vraiment avancé. Quand vous allez se spawn, moi je vous conseille, c'est... Vous pouvez courir. Mettez une flash. Vous décalez à la gauche. Hop, elle va pop. Et vous décalez directement. Soit le CT sera là en train de vendre la ligne à la WAP. Soit il sera là en train d'avancer. Soit il sera là en train de passer. Leur smoke sera en train d'arriver. Tout simplement. Il sera en train d'arriver là. Et vous, en fait, vous aurez le temps, juste le temps, à votre smoke pop, de essayer de prendre un kill. Voilà, comme ça. Après, aussi les gens, un petit conseil. Quand les CT sont en écho. En général, tous les CT aiment bien punch. Soit le B, soit le A, soit le middle, faire des boost, etc. Un petit conseil. Quand vous êtes en bail que les CT sont en écho. Ou même quand vous faites un control map. Vous pouvez prendre l'info de savoir si quelqu'un avance au niveau du middle. Quand il n'y a pas de smoke. Vous sautez là. Regardez. Hop, on voit. Ah, il y en a un qui avance. Tac. Bah avance toi mon cher ami. Hop. Vous pouvez même mettre une flash comme ça à rebond. Parce qu'elle va péter vraiment ici. Donc le mec sera blanc. Ou sinon, vous mettez pas de flash. Vous en mettez une comme ça. Hop. Et vous décalez en même temps. Vous prenez vite fait un flash. Et comme ça, vous pouvez savoir directement. Hop. Il nous a push. Vous l'annoncez à vos maillettes et tout. Vous allez chercher le kill. Vous allez chercher le duel. Vous mettez du stuff. Vous vous attendez qu'il avance. Vous prenez une ligne. Parce que quand le CT arrive là. Le truc qu'il doit faire, c'est qu'il doit avancer là. Mais il doit faire attention là. Et attention là. Donc. Si vous mettez bien dans la bonne zone. Le CT il va être bloqué au bout d'un moment. Il y a deux endroits à check. Et il pourra pas check les dents en même temps. Après s'il y va en mode YOLO. Là vous pouvez rien faire. S'il y va en mode YOLO. Qui vous avance. Et... C'est comme ça quoi. Alors voilà pour les petites smocks au niveau du middle. Alors. J'ai plus trop rien à dire. Après moi je vous conseille franchement. Et de moments c'est plus des phases de pique. Après c'est des phases à jouer avec les smocks. Même avec une smock. Vous pouvez en mettre une qui arrive courte ici. Et après tenter votre move en solo. Parce que cette flash flash bien au niveau du Z. Mais flash un peu moins au niveau du... De la caisse blanche. Parce que ben. Le CT peut être comme ça. Hop. Il peut être accroupi. Et si elle est tout petit peu trop longue. Il sera caché par ça quoi. Et là le... Le CT. Désolé je suis un peu malade. Le CT. Si il prend une galawap. Ou s'il est là. Ou s'il est là. Ben. C'est beaucoup plus dur pour lui de l'éviter. En général il la prend en pleine tête quoi. Donc. Voilà les gens. J'ai plus trop de choses à vous expliquer. Comme d'habitude. Je vais vous mettre le récapitulatif des smocks. En vous les remontrant une par une quoi. Allez. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude. Et... Ben. Dites moi. Dans la prochaine map que vous voulez. Ou... Que je vous donne des petits trucs. Et des petits trucs sympas. Après je le dis clairement. C'est pas pour les pros ou autres. C'est vraiment. Pour débuter. Pour avoir des petites phases de jeu. Sympathiques. Et tout. Donc voilà. Dites moi. Quelle map vous préférez voir. Pour la suite. Des petits tutos. Comme ça. Et après. Au fur et à mesure. On poussera plus loin. Quand on aura fait toutes les maps. Allez. Je vous dis bye bye. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Smoque! Throw in smoke! Smoque! Smoque! Smoque!